Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Vous êtes très nombreux à chercher des lightbox, c'est vrai, mais malheureusement il y en a beaucoup qui sont payantes, et nous ce qu'on veut c'est du gratuit, principalement, ça c'est clair. On évite de dépourcer le moindre centime sur un mode, je comprends totalement, surtout de nos jours. Et du coup, je vous ai trouvé un truc plutôt sympathique, donc une lightbox pour le nouveau MAN TGX 2020, et quelques slots supplémentaires, et ça c'est totalement gratos. Donc faites-vous plaisir, le lien est en description, et surtout dites-moi ce que vous en pensez, on va découvrir ça tout au long de cette vidéo, je ne le connais absolument pas, on va regarder un peu comment ça se trame, si ça passe bien, si ça passe pas bien, les erreurs et compagnie, comme d'hab. Bien sûr, pour cela, on va aller récupérer un MAN TGX 2020 de ce pas, on va aller ici visiter le concessionnaire modé, on va aller là, voilà, on va le récupérer, voilà, il est ici. On va se mettre en cabine haute directement, donc version GX, on va lui mettre une petite teinte sympathique. Pfff, les teintes, c'est les mêmes, on s'en fout un petit peu, franchement, je ne sais pas trop quoi mettre en fait comme teinte, c'est toujours les mêmes. J'aurais dit du gris, moi, mais non, en fait, c'est... Ouais, je ne sais pas trop, vous savez quoi, on va le mettre ? Et franchement, je ne sais pas, en fait, je me tâte. Je trouve qu'il n'y a pas assez de teintes en fait pour ce véhicule. En vert, ça fait un peu... Ouais, je ne suis pas très fan. Je ferais bien un gris là-dessus. Alors, attendez, on va essayer d'aller... Voilà, couleur métallisée. On va essayer de faire un gris comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. On va faire un truc comme ça, voyons voir si ça rend bien un gris. Ouais, là, ça claque bien. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Allez, on va faire ça comme ça. On va le personnaliser un petit peu, on va faire un truc comme ça, voilà, tac, les feux. On va lui mettre les feux noirs comme ça. Ça, ok, ça, on s'en fout. On va mettre ça en glossie. Ça, on va le mettre en glossie, c'est pas mal. Lobar, ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va mettre ça comme ça. Hop, peinture. Voilà, on va faire un truc vraiment en speed. On va faire ça comme ça avec le sensor, voilà, c'est très bien. Et ici, on va se mettre, voilà, ça comme ça. Ça fait le taf. Et voilà. Alors, du coup, tout va se passer au-dessus, normalement. Voilà, vous avez la possibilité ici, théoriquement. Alors, là, j'ai l'impression que ça marche pas. Alors, est-ce que c'est pour cette cabine ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah, bah, écoutez, on va descendre. On va prendre une cabine JL. On va y voir. Mais il n'y a rien qui se passe. Bon, attendez, j'ai loupé un truc, là, par contre. Euh, j'ai loupé un truc. C'est pas pour la petite cabine JL, attendez. Il y a un problème, là. Oh, machin, non, bah non, il n'y a rien. Euh, oui, il y a un problème. Bon, écoutez, c'est quoi, je fais une ellipse. Je vais regarder ce qu'il se passe, parce que ça me paraît un peu bizarre. Alors, du coup, bah, j'ai cherché un petit peu. J'ai regardé, j'ai fouillé pendant, peut-être, deux, trois minutes. Et, euh, au final, c'est hyper con. C'est tout con. En fait, il faut se mettre en version longue, enfin, grande cabine. Vous allez dans les accessoires. Et, en fait, vous allez ici. Et, du coup, regardez, voilà, tout simplement. En fait, il faut cliquer sur la rampe de toit de base SCS. Et, bah, du coup, regardez, vous avez tous les slots à disposition. Et là, pour le coup, voilà, vous pouvez mettre tous vos accessoires. Alors, on va récapituler le truc. Donc, j'avais dit que j'avais mis un gris, comme ceci. Donc, on va faire un gris, hein, bien sûr, comme d'hab. Voilà, tac. On va, bien sûr, ici, mettre le pare-choc comme ceci. Je vais tout faire ça en fissa. Parce que j'ai cherché, j'avais pas trouvé. J'ai dit, mais attends, il y a un problème, c'est pas normal. J'ai dit, attends, il y a un souci qui est pas. Euh, mais au final, non. En fait, il fallait cliquer sur la rampe par défaut. Pour que ça fonctionne correctement. Hop, on va mettre des petits déflecteurs, comme ça, voilà. Ça, bon, on va le laisser tel quel. C'est pas mal. Ici, on va mettre ça. Ici, peinture, sensor. Et puis ici, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà, du coup, comment ça se présente. Petite lightbox avec des slots. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt bien fait. Franchement, ça reste assez correct. Donc, bien sûr, la lightbox est totalement skinnable. Vous pouvez la skinner. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, allez figer votre entreprise. Et ici, vous avez donc tous les slots à disposition pour mettre divers accessoires. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre... Je ne sais pas, est-ce que les feuilles additionnelles passent bien ici ? Ouais, ça passe plutôt pas mal. On va plutôt mettre... Voilà, on va mettre... Hop, je ne me suis pas planté. Ouais, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je ne sais pas si on peut mettre des gyros. Est-ce que ça passe les gyros ici ? Attends, je vais mettre les gyros SS pour voir. Ouais, en fait, il n'y a pas de support. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien fait un support supplémentaire ici pour mettre les gyros. Ça aurait été vraiment cool parce que le problème, c'est que si je mets les bibins d'hommes, je pense que ça va dégueuler un petit peu et ça ne va pas faire terrible. Ouais, regardez, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Ouais, ça passe au-dessus. Ouais, c'est... Bon, pourquoi pas ? Ouais, on va les mettre quand même. Et puis ici, voilà, vous pouvez mettre... Bah, je ne sais pas, des petits feux en plus. Hop, voilà. Je ne sais pas si ça passe bien. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même. Là, par contre, ça passe un peu mieux. Pourquoi pas ? On va faire un truc comme ça. Ouais, et vous savez quoi ? On va faire un délire comme ça. Voilà, tac. Tac, ça ne se voit pas. Ouais, franchement, non. En fait, ça passe bien. Regardez, ça passe super bien. Et à l'arrière, du coup, là, on va pouvoir mettre tout ce qui est gyros et compagnie. Alors, gyros, 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 ils sont là. Je ne sais pas, c'est... Voilà, ils sont là. On va mettre les gyros là. Tac. Puis après, derrière, voilà, vous avez d'autres slots. Si vous voulez mettre des trompes, par exemple, ou autres. Enfin, voilà, les trompes, on va les mettre sur l'autre côté, comme ça. Mais voilà, si vous avez des trompes ou autres, regardez, du coup, vous avez donc les slots à disposition. À la place des gyros, vous pouvez mettre des trompes, etc. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien disposé. Après, moi, j'aurais bien vu un mode du genre, voilà, des slots au-dessus, mais carrément, également, ici, pour avoir des succès de rétro. Et des slots un peu partout. En fait, à l'ancienne, comme il avait fait, Matt, je ne sais plus comment il s'appelait, le modeur Matt 07, ou je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait fait un truc pour les Scania. Pareil, dès que vous choisissiez, en fait, une lightbox ou un accessoire de toit, en fait, ça mettait des slots partout. Et c'était vraiment très, très bien foutu. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est assez sympathique. Franchement, ça rend bien. Je vais vite fait personnaliser l'intérieur en speed 1. Je vais faire un truc vraiment vite fait, histoire de mettre en avant ce véhicule. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre 2, 3 fagnons. Tac, voilà. Peut-être pas, non, je ne vais pas mettre 150 fois le même. Voilà, hop, c'est très bien. Petit, ici, on va mettre ça. On va mettre des dés. On va mettre des dés. On va mettre des dés. Et puis, on va mettre des petites franges en bleu. Voilà, tac. On va faire un délire comme ça. Ici, on va mettre juste des slots comme ceci. On va faire un truc. On speed. Tiens, en bleu. Voilà. Petit poppy. Pourquoi pas ? Soyons fous. Voilà. Eh, ça fait le taf. C'est très bien. C'est parfait. Et regardez, du coup, de l'intérieur. Enfin, de l'extérieur. Ah, quoi que, attendez. Je vais peut-être mettre plutôt ça en rouge. Ça en rouge. Voilà. Et puis, ça en rouge. Et le poppy, bien sûr, en rouge. Si je le trouve. Voilà. Ça rendra mieux. Ouais. Bon, ça, ça se marie bien, en fait. Le rouge et le gris, ça se marie très bien. Et en plus, ça va très, très bien avec la lightbox. Ok, c'est très bien. Alors, on va regarder les erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs ? Est-ce qu'il y a des erreurs ? Aucune. Voilà, c'est très propre. C'est très clean. Rien à dire. Je confirme. J'achète. Bon. J'ai fait... Vous voulez... Hein ? Oui. Putain, il m'a fait peur, le truc. Jean-Louis, pardon. Excuse-moi. J'ai pas personnalisé le véhicule à fond. J'ai pas changé les roues, etc. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la lightbox. Voilà, du coup, ce que ça donne. Bah, franchement, ça donne pas mal. C'est assez sympathique. Franchement, au final, les bimandons passent plutôt bien avec les foies additionnelles. Alors, il faut pas qu'ils soient trop gros, les foies additionnelles, là, par contre. Mais bon, franchement, ça va. Ça reste assez correct. Allez, donne-lui. On va tester un petit peu ce que ça donne. Voilà, si ça s'éclaire bien. S'il n'y a pas de problème. Allez, on va allumer les feux. Je vais juste mettre le contact. Et ouais, franchement, ça s'éclaire bien. On n'a pas de chute de FPS. C'est plutôt pas mal. Et les snoot sont relativement bien disposés. Franchement, ça reste assez correct. C'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, quoi dire d'autre. Rien, franchement. Tout est bien. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que je vous recommande ce mod ? Bien sûr que oui, sans problème. Pour ceux qui ont pris envie de se prendre la tête à payer une lightbox qui coûte peut-être une blinde ou je ne sais pas. Ou voilà, peut-être quelques euros. Là, du coup, vous avez quelque chose de gratuit. Et niveau finition, c'est plutôt bien fait. C'est correct. Franchement, c'est pas mal. Peut-être qu'il y aura une mise à jour par la suite. Je ne sais pas. J'aurais bien vu des slots supplémentaires sous les rétros, sur la calandre. Également sur le pare-choc. Ça aurait été vraiment sympa. Et ça, il faut voir avec le modder. Mais en tout cas, déjà, c'est pas mal. C'est un bon début. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La viscoche pour le notif, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada